Bienvenue au Balado Urbania. Il y a bien longtemps, alors que les chevaliers européens se livrent à de sanglantes guerres dans la férocité du Moyen Âge. Loin, très loin, l'est s'avancelle comme des nuages de pluie, une force aussi terrible qu'inévitable. Genghis Khan, l'empereur guerrier, seigneur des hordes mongoles, s'apprête à faire trembler l'Asie sous les sabots de mille fois mille cavaliers. Tous tomberont sous le fil de son sabre. Ses flèches seront un déluge comme si elles étaient décochées par Tengri, dieu du ciel en personne, alors que la poigne de fer mongole se referme sur le monde. tous devront se soumettre à Genghis ou périr. Comment cet orphelin condamné à se battre pour sa vie dans les conditions impardonnables de la steppe ? deviendra-t-il le seigneur du plus grand et terrible empire que la terre ait jamais connu ? C'est ce que raconte cette histoire, l'histoire d'une nation qui naîtra dans le sang et les cris et changera la face du monde pour toujours. Les tambours de la guerre retentissent et l'ère des Mongols est arrivée. Je m'appelle Charles Beauchesne et bienvenue au pire moment de l'histoire. que l'on envoie le générique. Alors aujourd'hui, pour ceux qui trouveraient que j'ai été trop subtil dans l'intro, je vous parle de Genghis Khan et de l'Empire des Mongols. Et là, on va tout de suite mettre quelque chose au clair. Cet épisode ne contiendra aucune joke de Mongols. En fait, oui, il va y avoir des jokes sur les Mongols, mais pas Mongols selon la définition, qui me donneraient de très gros ennuis. Vous comprenez exactement ce que je veux dire. On parle plutôt ici des habitants du plus grand royaume terrestre en termes de superficie que le monde ait jamais connu. À son paroxysme, c'est un territoire de 30 millions de kilomètres carrés qui s'étend de la Corée à l'Ukraine et de la Sibérie au sud de la Chine. Quatre fois grand comme celui conquis par Alexandre le Grand et deux fois l'Empire romain. Et faites-moi confiance, comparé à l'Empire de Genghis Khan, ces empires-là vont avoir l'air d'avoir été montés par les trois stooge qui essaient de manipuler une échelle à l'horizontale. Et pour ceux qui seraient trop jeunes pour apprécier cet excellent référent burlesque, vous allez devoir découvrir vous-même qui sont les trois stooge. À un moment donné, je ne suis pas votre mère. Concentrons-nous plutôt sur ce Danne Genghis Khan dont je n'arrête pas de parler depuis tantôt. Si c'est un nom que vous avez déjà entendu, la première image qui vous vient généralement en tête, c'est celle d'un barbare sans foi ni loi avec des grosses moustaches tombantes de fou-manchu, un sabre entre les dents et un genre de chapeau de schtroumf avec un rebord en poils. Néanmoins, si vous avez appris quelque chose en écoutant ce podcast, c'est qu'il ne faut pas se fier à ce genre de clichés. Mais en même temps, oui, un peu des fois. CONTEXT HISTORIQUE Notre histoire commence donc au début du XIIe siècle en plein cœur de l'Asie centrale, ça les amis, pour être le milieu, c'est le milieu, dans les steppes froides et inhospitalières de ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant la Mongolie. Justement, on connaît très peu de choses sur les Mongols d'avant Genghis Khan, étant donné qu'il n'y avait aucun système d'écriture. C'est sûr que ce n'est pas super évident d'inventer ça quand tu es un peuple nomade et que tu dois survivre au quotidien à l'horreur de constamment déménager. Est-ce que j'ai ça déménager? Détails intéressants à même le contexte historique. Fucked up, non? C'est d'ailleurs à cause de Genghis que les Mongols vont finalement développer leur propre écriture pour, à toute fin pratique, se souvenir de à quel point lui était hot. Oh, grand Khan, comme vous êtes grand! Oui, oui, merci, merci. Le problème, c'est qu'aussi plein de merde que vous puissiez être, vous ne pourrez pas chanter mes louanges pour toujours, car votre chair mortelle est si fragile. Le premier qui me trouve une solution ne sera pas exécuté. Surprise! Allez, inventez l'écriture maintenant. J'aime que tout le monde soit sur ses gardes tout le temps. Bonne chance! La stratégie va être terriblement efficace parce que le plus vieux document en script mongol, l'Histoire secrète des Mongols, oui, donnez-leur une chance, ils venaient d'inventer l'écriture, c'est la première fois qu'ils devaient penser à un titre. C'est en fait une saga poétique où on relate les exploits de Genghis, ses conquêtes, la façon quasi-prophétique dont il a unifié son peuple, même si étant donné que personne ne pouvait le lire, l'auteur aurait juste pu écrire 200 pages de Genghis, et personne ne s'en serait rendu compte. Tel un tatouage en caractère chinois sur le dos d'un trentenaire parce que c'était ces années-là. De retour au contexte historique! Quelle journée! Bref, à l'époque vivaient sur les plaines de Mongolie toute une mosaïque de tribus nomades qui se déplaçaient en fonction des saisons, un peu comme les Snowbirds, mais avec moins de grains de beauté bizarrement gros et difformes. Ils étaient bergers pour la plupart et habitaient des tentes de tissus faciles à déplacer, les fameuses yourtes, du moins avant que ça devienne une place de fortune pour aller dormir suite à un divorce particulièrement vicieux. C'était des adeptes de chasse qui pratiquaient avec des arcs et des faucons, à l'image de personnages de World of Warcraft, et ce podcast trahit bel et bien mon âge un peu plus à chaque épisode. D'ailleurs, leurs arcs étaient complètement fucked up, ils sont faits d'os, de bois, de cornes d'animaux et ont une portée de 900 mètres. Ça, c'est presque un kilomètre! Ça n'a aucun sens! Et c'est entre autres dû au fait que leurs cordes sont tellement tendues que, lors de la confection, elles prennent deux hommes pour bander. L'arc, ça prend deux hommes pour bander l'arc. Vous avez compris. Les Mongols étaient aussi assez forts dans l'élevage principalement de moutons, de chameaux, de yaks, mais surtout de chevaux. Détails intéressants! Les chevaux Mongols sont tout petits! Ils sont juste un petit peu plus grands que des poneys. C'est une des plus vieilles races de chevaux au monde. Ils sont super résistants, super endurants et capables de trouver leur propre nourriture en hiver, donc ils ne font pas chier. Les nomades les élèvent, oui, comme monture, mais également pour leur viande et, euh, leur lait. En fait, pour traire une jument, c'est la même chose qu'avec les vaches. Il suffit de s'installer en petit bonhomme, le plus possible à bout portant de ses puissants sabots, et tirer sur la maman. Ce n'était pas une jument! Ce n'était pas une jument! Oh! Effectivement, le breuvage national, le ERAG, est fait à partir de lait de jument fermenté qu'on peut parfois agrémenter du sang de l'animal en perçant un petit trou dans une artère mineure comme un contenant de sangria en tétrapaque. Laissez-moi vous dire que ça doit réveiller le matin. Et là où le ERAG est super important, c'est qu'il contient une bonne partie des nutriments nécessaires pour vivre dans la steppe où les gens ne mangeaient aucun légume. Donc, pas de dessert si t'as pas fini ton délicieux lait de jument fermenté au sang. Et chances are que c'est ça aussi le dessert, by the way. En fait, le ERAG est tellement important que les tribus se chicanent souvent entre elles pour se le piquer. Oui, il faut vraiment manquer de nutriments pour que le lait de cheval pourri soit à ce point populaire. Ce sont également des tribus querelleuses et violentes dirigées par des cannes. Oui, pas la femelle du canard. Un terme qui désigne le chef d'une alliance de ces tribus qui, plus souvent qu'autrement, vont quand même trouver le temps de se faire la guerre dans l'espoir d'un autre délicieux verre de jus de cheval. Celui qu'on appellera plus tard Genghis Khan, naît donc au cœur de tout ce bordel soup au lait. Son vrai nom, c'était Temujin, qui signifie celui qui forge le fer ou une autre style d'affaires vraiment hot. La légende raconte qu'il serait né genre en 1162, mais on n'est pas sûr. Même si c'est une année weirdement précise. Quand on l'a sorti du ventre de sa mère, il était apparemment en train d'empoigner un caillot de sang dans sa petite main de bébé mongol. Comme l'équivalent nourrisson d'un finition de Mortal Kombat. Ce qui, selon la tradition mongole, était le signe qu'il allait devenir un grand guerrier! La plupart des informations biographiques qu'on a sur Genghis Khan nous proviennent de l'histoire secrète des Mongols, qui, je vous le rappelle, est une saga poétique relatant les aventures du héros de tout le monde. Il se peut que l'auteur ait pris certaines libertés un peu over the top. Comment était le souper aux cannes de tous les cannes? Excellent! Le regissement du canne fut sans pareil. Ce qu'on sait, par contre, c'est que Temujin serait né dans une famille de l'aristocratie mongole, celle du chef de la tribu ni plus ni moins. Il est donc possible d'assumer qu'il y avait déjà un certain avenir devant lui. Eh bien, cet avenir va devenir plus incertain que jamais très rapidement, parce que lorsque Temujin n'a que 9 ans, son père va mourir, empoisonné par une tribu ennemie. Ce lait de jument fermenté goûte bizarre. En effet, père, c'est du lait de jument fermenté. Non, non, plus bizarre que d'habitude. Pire que ça, là, selon la tradition mongole, le reste de la tribu va abandonner la famille de Temujin, une tradition plutôt chienne, si vous voulez mon avis. Je veux dire, qu'est-ce que quelqu'un est censé apprendre? Notre chef est mort! Bannissons son fils de 9 ans, ça lui servira de leçon. Anyway, Temujin va être obligé d'affronter les conditions de vie farouche de la steppe avec ceux qui restent de son clan. Sa mère, ses trois frères, Assar, Hatshoun et Temuge, sa sœur, la ravissante Temulen, ainsi que deux demi-frères, Begtaire et Belguteille. Ouais, j'avais juste vraiment envie de prononcer les noms de tout le monde. Voilà, c'est fait. Ne reste plus qu'à attendre les messages Facebook de Jean Outré par ma mauvaise prononciation. Détail, dark! C'est pendant cette période que Temujin aurait tué un de ses propres demi-frères. Begtaire, en tant qu'aîné des garçons, commençait à faire du bullying pour être le chef, sans compter qu'il arrivait à un âge où il pouvait exercer son droit de prendre pour épouse la mère de Temujin. Ce dernier l'a pris comme n'importe qui l'aurait pris quand son demi-frère veut marier sa mère. Mettons que le timing n'était pas idéal pour partir à la chasse. Mais en tout cas, Temujin, j'ai vraiment hâte de me taper ta mère, ouais! Oui, je suis 100 % responsable de ce qui m'arrive. By the way, dans l'histoire secrète des Mongols, ils vont faire passer ça comme si Temujin avait tué Begtaire parce qu'il voulait pas partager la nourriture avec ses frères qui mourraient de faim. Je crois que le problème est justement qu'il avait un peu trop envie de partager. C'est également pendant cette période que Temujin va développer un lien d'amitié inébranlable avec un autre jeune mongol, Jamuka, à un tel point qu'ils échangeront leurs flèches. Ce qui, dans la tradition mongole, signifie qu'ils seront amis pour la vie. Ouais, tout se fait pas mal avec des flèches ici-dedans. Maintenant qu'elles sont lancées, plus rien ne viendra jamais ébranler notre amitié, Jamuka. Tu as bien raison, Temujin. Nous sommes maintenant frères de sang. Et ce lien par-dessus tout est inébranlable. Arrête, Jamuka. C'est toi qui m'ébranle. Mais non, c'est toi qui m'ébranle, espèce de gros ébranleur. C'est quand même nice de penser qu'un des conquérants les plus sanguinaires de l'histoire avait l'équivalent d'un collier BFF. Temujin et Jamuka vont ici se hisser à la tête de leur tribu, qui, je vous le rappelle, est pas mal juste une grosse famille étendue à ce moment précis, ce qui les rend vulnérables aux attaques des autres tribus qui font juste ça, s'attaquer entre elles, puis se réduire à l'esclavage. C'est rock'n'roll, la steppe. C'est pourquoi Temujin va décider d'accroître son pouvoir en créant des alliances avec d'autres tribus par le mariage. Ouais, bon, comme si la vie de Mongol, c'était pas déjà compliqué. Trouvez l'amour, Raster. Temujin va donc marier la jolie Borte. Veux-tu être ma Valentine, Borte? Dans le cas de la ravissante Borte, c'est un mariage arrangé depuis l'enfance, qui a gracieusement été mis sur le hold pendant une couple d'années, le temps que Temujin gère sa survie pendant toute son adolescence. Borte deviendra donc l'épouse préférée de Temujin. Ah oui, by the way, les Mongols de l'époque sont super polygames, puis ils ont genre en moyenne de quatre à douze épouses, ce qui doit être un cauchemar pour tout le monde. Joyeux anniversaire, Yesugen! Mais de quoi tu parles? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Yesui! Ah bien, merde! Eh bien, bon anniversaire, Yesui! Mais je ne suis pas Yesui, je suis cool, là! Oh! Anyway, à ce stade-ci, Temujin se marie surtout avec la tribu de Borte. Ce qui va pas super bien se dérouler, étant donné que très rapidement, un groupe de maraudeurs de la tribu des Merkites vont débarquer dans son campement, tuer tout le monde et littéralement, lui, piquer son épouse, la délicate Borte. Les bravo de maintenant vous imaginer cette dernière scène comme une passe dans Donkey Kong. Tu, 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 tu Avez-vous besoin qu'on appelle un détective privé pour comprendre en quoi ça consiste? En fait, la mère de Temujin, elle-même, aurait été enlevée par son père alors qu'elle était en cortège nuptial pour aller se marier avec un autre dude. D'un côté, quand t'as 12 épouses, ça doit pas être facile de garder un oeil sur ta gang. Bon appétit, tout le monde. Oh non, attendez, il manque Yesugène. Mais non, je suis là. Eh bien, merde, alors. Ça veut dire que Yesui s'est fait kidnapper? Non, non, je crois que c'est Kulan qui manque à l'appel. Non, non, je suis pourtant là. En gros, chez les Mongols, à tout moment, il y avait une tribu plus puissante que la tienne qui pouvait débarquer et Ah, chéri, je suis revenu d'aller réduire nos voisins en esclavage pour le reste de leur jour jusqu'à ce qu'ils tombent d'épuisement. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que le campement est crissement à l'envers et qu'il y a plein de traces de pas par terre. Vous avez fait un party ou quoi? Chéri? Chéri? Oh non, pas encore! Qu'à cela ne tienne, afin de récupérer Bort, Temujin et Jamuka vont aller plaider l'aide du Khan des environs, Togrul Khan, le nom le plus orque que j'ai jamais entendu, qui s'est déjà battu aux côtés du père de Temujin et avec qui il a, lui aussi, échangé ses flèches. On se ramasse donc dans une situation où tout le monde s'entre bromance et Togrul va accepter. Temujin, le pouvoir de ton amitié inébranlable avec Jamuka me rappelle celle que j'ai eue jadis avec ton père. Des frères de sang comme vous le restaurez assurément toute la vie. Merci, Togrul. Tu es un Khan très sage. Ne t'inquiète pas pour notre amitié. Elle est bel et bien inébranlable. Pas vrai, Jamuka? Mais dis-moi, Temujin, j'ai l'impression que tu mets de la pression à être ton ami. Toujours le mot pour rire, vieux frère. Ils vont se trahir. Ils vont tellement se trahir. Temujin se retrouve donc à la tête de sa propre armée, baquée par le Khan et son meilleur ami, Jamuka. Et ensemble, ils vont se jeter sur les Merkits et tous les exterminer jusqu'au dernier. Et là, c'est pas une façon colorée de le décrire. Le Temujin va tuer individuellement tous les membres de la tribu. Il a 20 ans. Et laissez-moi vous dire que c'est crissement pas la seule fois qu'il va faire ça. Ah oui, Bort va bien pour ceux qui se posaient la question. En fait, non. Bort va bien pour l'époque. Quelqu'un vient de l'enlever pour la marier. D'ailleurs, neuf mois plus tard, Bort accouche d'un enfant et c'est presque assurément Temujin le père. Ou peut-être que non. Le timing est libre à interprétation, mettons. Par la suite, Temujin et Jamuka vont conjointement être les chefs de la tribu et, quel coup de théâtre, ils vont totalement se chicaner. Jamuka croit que seuls les Mongols d'origine noble devraient diriger des armées, alors que Temujin, lui, préfère un système de méritocratie où, peu importe d'où tu viens et qui sont tes parents, c'est le talent qui détermine ta place dans la hiérarchie mongole. Ce point de vue super progressiste de la part de Temujin déroge la tradition et cela fait hautement chier Jamuka. Rajoutez à ça qu'un chaman va un jour leur dire que... Tengri, le dieu du ciel, a choisi Temujin et s'aligner pour conquérir le monde. Tous se prosterneront devant lui et son nom restera gravé dans les mémoires au nom des millénaires. Quant à toi, Jamuka, j'ai vérifié tout ce que je vois sur toi dans le futur. C'est une très courte page sur Wikipédia, même en anglais. Suite à ceci, vous apprendrez sans surprise que Jamuka quitte comme un gros fruit avec la moitié de la tribu qui pense comme lui. Super mature, les boys. Jamuka ne va revenir que deux ans plus tard et embusquer Temujin en prétextant qu'il n'était qu'un sale voleur de chevaux. Tu ne voles pas les chevaux de quelqu'un en Mongolie, mon chum. L'armée de Temujin compte 20 000 hommes et celle de Jamuka, 30 000. Mathématiquement parlant, Temujin est vaincu, mais il réussit quand même à s'échapper et disparaître pendant 10 ans avant de revenir et, quelle surprise, chauffer les couilles de Jamuka. Détail dark! Selon la tradition mongole, on ne pouvait pas verser le sang de ceux qui étaient nés dans la noblesse. Donc, quand il va capturer les généraux de Temujin, Jamuka va habilement bypasser ce problème en les faisant bouillir vivants dans, et je cite, 70 chaudrons. Est-ce que c'était juste une personne par chaudron, trois dans le même chaudron comme dans un jacuzzi, somme toute terriblement défectueux? D'ailleurs, comment tu trouves sur le fly 70 chaudrons de taille humaine? Ces détails ont été perdus dans l'histoire. Chose certaine, c'est un procédé d'exécution tellement horrifiant, spécialement les cris, que beaucoup des alliés de Jamuka vont remettre en question leur décision de le suivre dans le reste de ses projets à long terme. Je me demande si nous n'avons pas boudé Temujin un peu vite de vouloir diverger avec la tradition. Une méritocratie ne peut pas être une si mauvaise idée. En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas l'air de faire du bien. Donc, pendant les années à venir, Temujin et Jamuka vont chacun de leurs bars consolider leurs alliés et même devenir cannes tous les deux. Ce qui va les différencier, c'est leur façon de le faire. Encore une fois, Jamuka va se trouver des alliés au sein de l'aristocratie mongole conservatrice, tandis que Temujin va organiser son armée du haut vers le bas en se basant sur les compétences de tout le monde. À la tête de dix hommes, il place ce qu'on appelle un dizainier. À la tête de dix groupes de dix, il va placer un centainier. Il va mettre ses meilleurs soldats, dont certains d'anciens bergers et des charpentiers, à la tête de mille soldats et ainsi de suite jusqu'à lui. Il va également surentraîner ses hommes à l'utilisation de l'arc en chevauchant. Et certains diront même qu'il en fera son cheval de bataille. Hum, détail dark. Dans l'armée de Temujin, si un homme de ton groupe de dix est pris à fuir sur le champ de bataille, les neuf autres seront exécutés comme dans Full Metal Jacket. Écoutez ce film-là, les jeunes, c'est fucking nice. Un autre truc vraiment brillant que Temujin va faire, c'est de séparer dans des régiments différents les gens qui viennent d'une même tribu, afin d'éviter qu'ils aient des amis pour se rebeller contre lui. En même temps, en voyant comment les choses se sont passées avec son dernier meilleur ami, on peut comprendre où il se situait émotionnellement dans cette décision. Si moi, je n'ai pas d'amis, personne n'aura d'amis. Jamouka, pourquoi es-tu parti? Pendant ce temps, ce diable de Jamouka va assembler une coalition des tribus hostiles à Temujin, dont son ancien allié, Togrul Khan. Parce qu'apparemment, avoir été le meilleur ami de son père, c'était plus si important que ça, finalement. Bref, chacun de leur côté, Temujin et Jamouka se préparent à un assaut final qui déterminera le seul maître incontesté de la steppe. Step by step, oh baby! Ce qui va finir par arriver en 1204 dans ce qu'on appelle la bataille des 13 côtés. Ça doit être mêlant. La veille de l'assaut, Temujin va faire un truc particulièrement malin et demander à ses soldats d'allumer 5 feux de camp chacun à la tombée de la nuit pour faire bad triper les éclaireurs de Jamouka qui vont s'imaginer une force 5 fois plus grande que prévu. Ou un peu comme dans Homelonde quand le petit gars fait croire au voleur qu'il y a plein de monde chez eux en se trappant un présentoir de Michael Jordan en carton sur un train électrique. Je vous épargne le suspense, Temujin n'est pas mort le lendemain. On est genre à la moitié de la capsule, prenez votre mal en patience. Les troupes de Jamouka vont effectivement être décimées par des volets de flèches des cavaliers surentraînés dans l'armée superdisciplinée de Temujin avec des armes puis des formations de réserve qu'il peut déplacer individuellement où il veut, quand il veut sur le champ de bataille. Il va d'ailleurs profiter de cette mobilité pour jouer quelques coups pendables à son meilleur ami comme feindre la retraite avec un de ses bataillons et amener une bonne partie de l'armée adverse dans une embuscade d'archers. Ça alors! Temujin se retire du champ de bataille sans aucune raison! Suivez-le! Aucune chance que ce soit un piège! Je suis si fatigué! Jamouka venait de goûter à la force militaire qui allait un jour conquérir toute l'Asie et après trois jours de bataille, il s'enfuit dans les montagnes comme un gros loser. Dommage pour Jamouka, après avoir passé l'hiver mongol à se geler le cul dans les montagnes avec lui, ces hommes vont eux-mêmes le ramener à Temujin en espérant une récompense substantielle. Ce à quoi Temujin aurait répondu « Comment faire confiance à des gens qui ont trahi leur propre chef? Tuez-les tous! » Lol. Temujin va par contre se montrer beaucoup plus clément avec Jamouka qui considère encore un peu comme son ami. Il va même lui offrir une place de général dans son armée, ce que Jamouka va refuser parce que lui, ça fait un petit bout qui est passé à autre chose. Jamouka va plutôt lui demander de se contenter de lui donner une mort honorable, ce que Temujin va faire en le faisant étouffer, quoi que certains disent qu'ils ont décidé de simplement lui briser le dos avec des bûches. La mort honorable, c'est vraiment rarement la mort en Tchilan. Néanmoins, suite à cette victoire, en 1206, Temujin va réussir à unir sous son commandement l'ensemble des Mongols et devient empereur de toutes les tribus nomades de la steppe, ce qui est tellement jamais arrivé avant qu'ils vont lui inventer le titre de chef universel ou... Genghis Khan! Vous pouvez prendre cet instant pour faire une pause à l'épicé. Genghis se retrouve donc à 44 ans, Khan de tous les Mongols et consoler de la nation autour de lui en créant l'ordre dans un monde qui ne connaissait que le chaos. Oui, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez de la prédiction du vieux chaman qui disait que Tengri, le dieu du ciel, allait offrir le monde à Genghis et ses descendants. Tengri, le dieu du ciel, a choisi Temujin! Une des premières choses qu'il va faire, c'est prendre tout ça pour du cash et tout bonnement tenter de conquérir le monde avec sa gigantesque gang de Mongols. Premier arrêt, c'est leur voisin média, la Chine des grandes dynasties qui, à l'époque, était divisée en deux empires, la dynastie Song au sud et la dynastie Jin au nord. Genghis Khan choisit d'aller péter la gueule à la Chine du nord en premier parce que, tu sais, la géographie. Mais tout d'abord, il va tester son armée sur la première cible sur son chemin, l'état de Kya, où il trouve des villes fortifiées qui vont particulièrement donner du fil à retordre aux Mongols étant donné qu'ils n'ont jamais vu de mur. Oh, Genghis Khan, de tous les cannes. Il semblerait que les gens de Kya soient protégés par des... une espèce de plancher vertical gris de 40 pieds de haut et les chevaux ont... comme qui dirait, de la misère à galoper dessus. Je ne sais pas trop comment le décrire, mais ça ne joue pas à notre avantage. Genghis va choisir de les laisser en paix temporairement, mais faites-moi confiance, il va s'en rappeler en estie de l'état de Kya et de leur crise de mur. Je me vengerai de Kya, vous et vos putains de gros rideaux super durs. D'ailleurs, mauvaise nouvelle pour Genghis, la prochaine affaire sur son chemin, c'est nul autre que la grande muraille de Chine. Détail intéressant. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la grande muraille de Chine, c'est pas juste un seul gros mur qui en finit plus, mais bien un ensemble de plus petits murs qui en finissent plus ou moins, bâtis à divers moments dans l'histoire. Celui sur lequel Genghis vient de tomber, celui de la dynastie Jin, a la particularité d'être un des plus fucking longs. Il fait grosso modo tout le nord de la Chine et c'est le pire mur sur lequel quelqu'un qui a des problèmes avec les murs aurait pu tomber. On s'en souvient, Genghis Khan et sa horde ont beau être les meilleurs guerriers qui soient, gérer les murs, c'est pas nécessairement leur point fort jusqu'à maintenant. Un désavantage qui va habilement pallier en contournant la grande muraille de Chine. Ce qui est quand même plutôt amusant parce que semblerait que personne n'avait eu cette idée-là jusqu'à maintenant. Hé, vous, en bas, qu'est-ce que vous faites? Nous contournons le mur! Euh, non, attendez, attendez, arrêtez tout de suite de contourner ce mur, vous m'entendez? Ne préféreriez-vous pas foncer dessus à la place? Non merci, nous allons simplement faire une longue balade avant de tous vous tuer. Bonne journée! D'ailleurs, pendant le voyage, on raconte que Chengis avait demandé que sa yourte soit montée sur une charrette géante tirée par 20 bœufs, inventant ici, d'une certaine façon, le Winnebago. Ah, rien de mieux qu'une bonne vieille journée à la maison! Voyant Chengis approcher, l'empereur de la dynastie djinn va lui envoyer le message suivant. Notre empire est aussi vaste que la mer, alors que le vôtre n'est qu'une poignée de sable. Comment pouvons-nous avoir peur de vous? Fok you, en passant. Chose à savoir, les Chinois de l'époque ont raison d'être aussi pleins de merde. Ils habitent effectivement les royaumes les plus riches et les plus civilisés de toute l'Asie, et ça, ça veut dire qu'ils savent faire la guerre comme de véritables enfoirés. Genre en laissant des kilomètres de pointe de fer d'acier assez réenfouis dans le sable, ce qui a dû créer un sapristi de carambolage de chevaux, ou encore en envoyant dans les pattes de Djengis une armée complète de mercenaires payés pour l'affronter, lui et son armée de 50 000 Mongols. Ça s'est retourné contre eux très rapidement. Les mercenaires vont plutôt prendre l'argent des Chinois et se joindre à Djengis avant de revenir leur donner une bonne reince. Oups! Il faut croire que ça aussi, personne n'avait pensé à faire ça. Djengis pénètre donc la campagne chinoise avec son armée, puis il massacre tous les villages sur son chemin en déclarant... La plus grande fortune qu'un homme peut avoir, c'est de conquérir son ennemi, voler ses richesses, chevaucher ses chevaux et se délecter de ses femmes. Les Chinois vont passer en général un mauvais moment et leurs femmes, spoiler alert, ne se délecteront pas des Mongols. L'armée de Djengis va donc arriver face à la capitale du nord de la Chine, Zongdou, qui deviendra plus tard Pékin. C'est une des villes les plus sophistiquées d'Asie. Elle est fortifiée de remparts de 40 pieds. Ses marchés sont bondés, on lui vend de la soie et des épices venues des quatre coins du monde connu. Et face à ça, Djengis va se montrer somme toute bon joueur en offrant ceux qui proposaient à tous ses adversaires de l'époque... Joignez-vous à nous et vous bénéficierez de la protection du grand Khan. Vous devrez vous battre dans son armée, mais vous pourrez administrer votre territoire comme vous le voulez et pratiquer votre propre religion. Refusez! Et vous serez tous exterminés de la façon la plus colorée imaginable. Les Chinois de Zongdou vont refuser. Détail dark. Vous vous souvenez quand je disais que Djengis se percevait comme l'envoyé sur Terre du dieu Tengri? Tengri, le dieu du ciel! C'est beau, ça fait trois fois, on a compris. Eh bien, ça veut aussi dire qu'il se considérait comme la punition de Dieu à infliger à quiconque s'opposerait à ses envoyés, les Mongols. Il va donc commencer mollo en coupant les lignes de ravitaillement de la ville et laisser les habitants mourir de faim par milliers jusqu'à ce qu'ils se retournent vers le cannibalisme. Mais il va pas se contenter uniquement de ça. Vous vous souvenez à quel point dealer avec les murs était pas nécessairement la matière forte des Mongols? Eh bien, Dengis Khan va résoudre ce problème en utilisant la sophistication des Chinois contre eux en forçant des ingénieurs capturés à lui construire des engins de siège comme des catapultes. Une affaire avec laquelle les murs ont tendance à avoir des problèmes. Néanmoins, malgré la famine, les habitants de Zongdou vont résister de façon admirable, entre autres en catapultant sur les Mongols des pots d'argile remplies d'huile enflammées ou encore en leur tirant dessus aux canons qui, quand les boulettes fer viendront à manquer, seront remplies avec de l'argent et des bijoux. Malheureusement, ça ne sera pas super efficace et la fureur des Mongols ne sera qu'exacerbée par cette pluie de bijoux. Ah! Encore des bracelets! Maintenant, les Chinois, on ne va pas se contenter de vous tuer! On va vous tuer en ayant l'air fabuleux! Bref, mauvaise idée. Dengis va également lentement leur faire épuiser toutes leurs flèches en envoyant sur eux des formations entières de bouclier humain, une job pas très contingentée, mais avec peu d'avancements possibles. Servir de bouclier humain était un choix fréquemment offert aux prisonniers des Mongols, qui se voyaient donner une ultime chance de servir le Khan en mourant pour lui. L'autre choix, je vous le rappelle, étant la mort. Par contre, s'ils survivaient, les boucliers humains pouvaient intégrer l'armée régulière des Mongols et très possiblement crever. Donc, t'as pas mal le choix entre mourir ou te faire tuer. Le grand Khan vous offre d'éviter la mort en mourant pour lui, tâche pour laquelle la récompense est également la mort. Si je puis me permettre, ça semble être un peu un genre de crosse, non? Tout à fait. Il n'y a aucune bonne réponse. Maintenant, tuer celui qui a dit ça. Il vient de perdre son privilège de mourir. Éventuellement, en 1215, après une campagne militaire de 6 ans, le commandant en charge de la défense de Zongdou va se suicider. La ville tombe immédiatement aux mains des Mongols et tel que promis, Cengiz va faire tuer tous les habitants jusqu'au dernier. Détail de plus en plus dark. Quand les Mongols prenaient une ville, ils tuaient et violaient la totalité des habitants et ce n'était pas le fun. Ils s'adonnaient également à ce qu'on appelle la terreur aléatoire, c'est-à-dire, par exemple, tuer uniquement les hommes, tuer une personne sur deux, décapiter uniquement les gens qui dépassent une certaine grandeur, couper les oreilles de tout le monde, retirer les fœtus du ventre des femmes enceintes et dans le cas de la ville de Zongdou, on dira plus tard qu'aucune tête ne fut laissée sur son corps. Je citerai d'ailleurs ici un ambassadeur qui a visité Zongdou un an après le siège. Les rues étaient glissantes de graisse humaine et hop! Ah! Mon coccyx! Arrêtez! Arrêtez de me citer, s'il vous plaît! Malgré son impressionnante barbarie, Cengiz Khan va démontrer une certaine sagesse dans sa façon de gérer les ennemis conquis, notamment en tirant le meilleur des avancées de leur culture. Des Chinois, il va apprendre la médecine, qui est la plus développée à l'époque, les techniques de construction d'engins de siège, très utiles contre ces fameux murs dont tout le monde parle, mais également le secret de la poudre noire, qui est vraiment utile quand vient le temps de faire exploser de la chitte. Les Mongols vont beaucoup aimer ça. Donc, nouvellement empereur du nord de la Chine, Cengiz Khan va rapidement se tanner de péter des bibelots de porcelaine et décider de voir s'il n'y a pas quelque chose à conquérir de l'autre bord en direction du Moyen-Orient, où s'étend à l'époque l'Empire Khórezmien, dans les régions de la Perse, genre. Le toujours magnanime Cengiz Khan va demander au Khórezmien de se soumettre à lui si possible. Et dans sa bonne volonté, il va aussi rétablir la route de la soie. D'une part, parce que ça lui permettait de leur envoyer des ambassadeurs, mais aussi une caravane de 500 hommes pour essayer de leur vendre toutes les cochonneries volées aux Chinois. Malheureusement, pour l'Empire Khórezmien, le gouverneur Inalchuk, l'oncle du sultan, va prendre la très mauvaise décision de faire massacrer la caravane de bonne volonté de Cengiz Khan et lui envoyer la tête de ses ambassadeurs dans un panier. Les choses ne se dérouleront pas bien pour Inalchuk. En guise de réplique, Cengiz va envoyer 200 000 Mongols en Perse pour faire sa fête à Inalchuk. Sur le passage, toutes les villes qui refusent de se soumettre aux Cannes sont rayées de la carte. Et quand Cengiz n'a pas le temps de les assiéger, il fait juste mettre le feu à la ville et passer au prochain appel. On estime d'ailleurs qu'un million de personnes, hommes, femmes et enfants auraient été réduits en tâches sur le tapis par la vengeance mongole. Cengiz se considère comme l'envoyé de Dieu et quiconque s'oppose à lui s'oppose à Dieu et doit être effacé de la surface du globe. D'ailleurs, le carnage était d'une grande utilité parce que très souvent, les ennemis avaient tellement peur qu'ils se soumettaient aux Mongols sans combattre. Qu'il lui crut, la solution pour avoir à tuer personne, c'était simplement de tuer tout le monde. Et quand finalement, Cengiz va mettre la main sur ce coquin d'Inalchuk qui snobbe ses caravanes de bonne volonté, il va lui faire une petite transaction à sa manière en lui versant de l'argent fondu dans les yeux et les oreilles. Écoutez, je veux pas faire de victime shaming d'empire corésmien, mais je sais pas vraiment pourquoi tout le monde s'obstine à toujours mettre le canne en colère. Donc une fois le dossier du Moyen-Orient réglé, Cengiz va demander pour le fun à sa horde de continuer vers l'ouest encore et de s'arrêter uniquement quand ils rencontreront une résistance significative juste pour voir à partir d'où quelqu'un va essayer de les arrêter. Personne ne va essayer de les arrêter et les mongols se rendront comme ça jusqu'en Russie. Euh, je crois que nous nous sommes rendus assez loin. Les gens ont la peau rose et leurs yeux sont gigantesques. Retournons en Mongolie, là où les faces du monde sont normales. Huzar! Donc une fois que ce fut fait, Cengiz Khan va juger qu'il est maintenant suffisamment préparé pour aller régler leur compte à tous ces satanés blaireaux de l'État de Kya. Vous vous souvenez de l'État de Kya? Eh bien, disons simplement que Cengiz commençait à les trouver particulièrement Kya. Et en 1226, soit 20 ans après que les Mongols aient eu à dealer avec des murs pour la première fois, les Kya vont choisir stupidement de faire quelque chose de particulièrement stupide. Hé, Cengiz! Pendant que tu étais parti à la conquête du Moyen-Orient, nous nous sommes alliés avec la Chine des djinns et maintenant nous formons une coalition opposée à ton gros cul. Qu'est-ce que tu vas faire de ça, Cengiz? Eh bien, Cengiz va personnellement prendre les dernières années de sa vie pour raser toutes les villes des Kya, massacrer leur famille impériale et effacer leur civilisation de la surface du globe. Est-ce que quelqu'un ici avait déjà entendu parler des Kya? C'est exactement ce que je dis. Et finalement, en 1227, après une vie entière de carnage, Cengiz Khan tombe de cheval et meurt. Il est mort. De cause inconnue. Oui, mais il y en a qui disent que ce serait dû à un accident de chasse. D'autres qui auraient été blessés dans un affrontement contre les Kya ou encore qui auraient été poignardés par une de leurs princesses prises en otage. Mais chances are qu'il est juste mort d'être tombé de son putain de cheval alors qu'il était déjà vieux et magané d'une vie arrasée des civilisations. Qu'est-ce que vous en dites? Détail dark. Personne sait où Cengiz Khan a été enterré. Oui, sa tombe est anonyme et on raconte qu'elle aurait été piétinée par mille chevaux pour la dissimuler ou encore que tous ceux qui étaient présents au funérail ont été tués pour en préserver le secret. Et là, je veux bien, mais après ça, il ne faut pas logiquement tuer tous ceux qui ont tué tous ceux qui ont insisté au funérail. Ça serait tout, cette affaire-là. Le fin mot de l'histoire avec un grand H. À la fin de sa vie, Cengiz s'était obsédé par l'idée d'accéder à la vie éternelle afin de continuer à conquérir le monde indéfiniment. Il va donc faire venir à lui un moine daoïste qui va lui suggérer l'abstinence sexuelle pour prolonger sa vie. Cengiz choisira de ne crissement pas faire ça. Il faudrait beaucoup. En plus de ses 12 femmes, il y avait un shitload de concubines. Bref, Cengiz bagnait beaucoup et il a eu beaucoup d'enfants. On raconte même qu'aujourd'hui encore, une personne sur 200 dans le monde aurait un lien de parenté direct avec lui. Et c'est à ses fils que Cengiz Khan va justement donner la responsabilité d'étendre son empire et de continuer à l'administrer. D'une certaine façon, il est devenu immortel à cause de ses enfants qui vont régner sur son empire pendant plus de 150 ans. En Chine, son petit-fils Kublai Khan va conquérir la dynastie des Song dans le sud du pays et unifier tous les Chinois en faisant de Pékin la capitale qui l'est d'ailleurs encore aujourd'hui. Il va même essayer d'aller conquérir les Japonais dans ses temps libres ou faire des casse-têtes. L'explorateur italien Marco Polo va passer pas moins de 17 ans à sa cour et ramener à son retour en Europe d'innombrables découvertes comme les pattes, une invention bien plus cool que le jeu de piscine lui étant attribuée. En Europe de l'Est, un autre des petits-fils de Cengiz, Batu Khan et sa horde dorée vont aller prendre le contrôle de la Russie et même favoriser le développement d'un petit poste de traite qui deviendra un jour la ville de Moscou. En Iran, les descendants de Cengiz vont développer l'architecture et la peinture miniature perse. C'est cute! Et en Asie centrale, ses descendants Timur et Babur seront les fondateurs de l'Empire mongol en Inde. L'Empire des Mongols va éventuellement avoir une superficie plus grande que celle du continent africain et grâce aux échanges commerciaux sur la route de la soie va devenir un des tout premiers efforts de mondialisation. On raconte d'ailleurs que le brocard doré utilisé pour les yurtes des seigneurs mongols était fait de soie chinoise, d'or tibétain et tissé par des artisans de Bagdad. L'Empire des Mongols, c'est également le pont entre l'Europe et l'Asie qui va nous amener toutes sortes d'inventions qui vont bouleverser le Moyen Âge comme le papier, la boussole et la poudre à canon. En gros, même si le règne des Mongols fut somme toute de courte durée, il a laissé des traces qui ont forgé les frontières du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et c'est peut-être ça, la véritable destinée de Genghis, le Khan de tous les Khans. Ça et son incapacité à comprendre les murs. Je m'appelle Charles Beauchesne et le cauchemar se continue dans un prochain épisode. Les pires moments de l'histoire, c'est... Au texte et à la recherche, Charles Beauchesne, Audrey Rousseau et François de Grandpré. Les auteurs remercient également Anoudari Zorikbattar pour son aide précieuse. Pour Urbania, à la réalisation, Barbara-Judith Caron. Au montage, Alexandre Sarkis, producteur exécutif, Raphaël Huismans et Philippe Lamarre. Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne est une production d'Urbania. Vous venez d'écouter un podcast Urbania. Oh!